Musique Deux jours de conférences organisées par le CECA sur la thématique de la quête du sens et l'université homme-entreprise et le premier intervenant de la toute première journée, c'était Clément Leroy. Je voulais qu'on puisse revenir un peu sur ce que vous avez présenté puisque vous avez fait le lien entre vos prouesses à vélo et plus précisément vos prouesses d'équilibre à vélo, on y reviendra, et la philosophie que l'on peut avoir au sein d'une entreprise. C'est également le dada de Stéphane Redon qui est un des participants à ces journées. Vous êtes venu écouter les différentes personnalités qui nous inspirent au quotidien, mais vous avez également créé un réseau d'entrepreneurs du sport. Vous allez nous expliquer ça également. L'idée, c'est d'ouvrir la parole et de débattre sur ces sujets qui nous inspirent. Donc, le sport et l'entreprise, pour vous, ça peut être une source d'inspiration, en fait, votre activité sportive dans l'univers de l'entreprise. Et vous donnez comme ça souvent des conférences. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du lien que vous voyez entre ces deux domaines ? Oui, tout à fait. J'interviens aujourd'hui beaucoup en entreprise, surtout sur la gestion du stress et sur la bienveillance au travail. Et on sait aujourd'hui, malheureusement, qu'il y a beaucoup de travail sur ces points. Après, sur la question vraiment du sport en entreprise, ce que j'ai envie de dire pour ne pas trop enfoncer des portes ouvertes, c'est que le monde du sport reste un jeu, là où l'entreprise est la vraie vie, et là où en entreprise, dans le monde du sport, on va passer 90% de son temps à l'entraînement, 10% de son temps vraiment en match, là où au travail, on est tout le temps en match, entre guillemets, eh bien, il y a quelques petites différences qu'il ne faut tout de même pas oublier. Après, c'est vrai que grâce au sport, j'ai pu me dépasser, j'ai pu découvrir des valeurs. J'ai aussi beaucoup voyagé, chez l'habitant notamment, et découvrir d'autres valeurs, notamment l'importance du partage et de s'intéresser à l'autre, montrer du respect, pour derrière arriver à gagner la confiance et pouvoir vivre des expériences extraordinaires. Et c'est ça, je pense, le travail d'un manager, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionnent ses collaborateurs, quels leviers les animes, les titilles, pour derrière arriver à les aider à se dépasser et à s'éveiller d'eux-mêmes tout leur potentiel. Alors, tout le monde ne se dépasse pas quand même avec des titres champions du monde. On va revenir quand même sur un peu vos prouesses à vélo, dans des disciplines que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc, plusieurs titres, est-ce que vous pouvez nous raconter très brièvement cette histoire ? Je suis aujourd'hui quintuple champion du monde des coursiers à vélo. J'ai participé pour la première fois en 2011 à Varsovie, à ses championnats du monde, et en 2013, je m'impose à l'épreuve de Tracksten, où il faut tenir en équilibre sur place sans bouger. Donc d'abord lâcher une main, puis deux mains, puis un pied, puis deux pieds, et le dernier en équilibre l'emporte. Et là, je viens de gagner la semaine dernière à Jakarta, en Indonésie, l'épreuve de Gold Sprint, où il faut avoir une vélocité maximale, c'est-à-dire pédaler le plus vite possible, sans la moindre pression, comme s'il n'y avait pas de gravité. Et j'ai réussi à pédaler à plus de 5 tours secondes sur le vélo d'appartement, entre guillemets. J'ai également emporté l'épreuve de Skid, où il faut faire un dérapage de haute précision sur une trentaine de mètres, et arrêter sa roue arrière dans un petit carré de 30 cm sur 30 cm. C'était celui le plus au centre du carré qui l'emportait. Et je me suis également illustré là. Et vous avez aussi passé 24 heures sur un vélo en équilibre, sans bouger, tout en bougeant. C'est ça. C'est ça qui est intéressant aussi. Vous faites l'éloge de cet équilibre qui est aussi intéressant dans le milieu de l'entreprise. Ce sont toutes ces valeurs que les entrepreneurs portent quand ils sont dans un réseau, où ils défendent quelque part le sport comme une identité, le réseau que vous avez créé. C'est ça l'idée ? Tout à fait. Pour répondre et illustrer, moi-même étant un manager d'équipe pendant plusieurs années, je me suis rendu compte que ces valeurs de sport m'ont aidé dans la réalisation de mes travaux, mais aussi dans mes relations avec mes collègues. Et de ça est partie effectivement cette idée de voir comment cet équilibre, moi personnel, je pouvais transmettre ces valeurs-là et accompagner au sein des entreprises d'autres collaborateurs, à voir si c'était adapté à leur cas, comment ces valeurs du sport pouvaient les accompagner dans leur accomplissement, à la fois de leur travail, mais effectivement de leur bien-être. Donc ça s'appelle SEN, votre réseau, c'est ça ? Alors effectivement, le réseau s'appelle Bizen, a été créé au départ par deux dirigeants lyonnais, il y a peut-être 3-4 ans, qui partageaient à la base des amis, qui partageaient les valeurs du sport, et se sont dit comment à travers cette pratique du sport qui était très au départ ludique, l'idée c'était simplement de se retrouver et de pratiquer ensemble des sports les plus parfois exotiques possibles, comment dans un cadre convivial pratiquer du sport, mais à travers ça, s'enrichir de rencontres qu'on peut faire avec des pairs, et à travers ces activités-là, construire un réseau, et après avoir effectivement des relations avec des gens qui, dans le milieu professionnel, peuvent aussi vous accompagner, soit dans le développement de votre activité, soit vous donner des conseils, tout ce qui est illustré à Mont-Clément, en disant aussi qu'il faut trouver parfois des gens qui vous inspirent, des gens qui vous rassurent. Donc ce réseau Bizen, au départ, créé à Lyon, avec maintenant une centaine de membres, j'ai proposé de le répliquer, de le mettre en place sur Bordeaux depuis l'année dernière, avec succès, et l'idée c'est quand même de pouvoir le faire continuer, de le faire grossir à la fois sur Bordeaux et dans d'autres villes en France. Alors vous êtes venu écouter des conférences, mais j'imagine que celle de Clément vous a particulièrement intéressé. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qu'il a pu raconter, sur à la fois la gestion du stress et la gestion des équilibres ? Non, c'est sûr que derrière, à la fois, ce qui est passionnant, c'est que c'est l'histoire humaine. Ce qu'il raconte, ce n'est pas de la théorie, il fait passer des messages, peut-être théoriques, mais à travers un vécu. Donc ça plaît toujours aux gens d'essayer de voir que des gens ont vécu et dans une expérience personnelle, il a essayé de mettre en pratique des idées qu'il essaie de pousser. Donc ça, ce qui est d'abord impressionnant dans son intervention, je pense, c'est qu'effectivement, il met en scène quelque chose, mais on voit que derrière, ce vécu rend son discours encore plus réaliste. Et ce qu'on essaie de faire, effectivement, nous-mêmes, c'est à travers ce réseau Bizen, autre effectivement aussi la pratique, de faire intervenir comme ça en entreprise et d'accompagner les entreprises à travers comme ça des gens qui sont quelque part des sportifs, soit des sportifs en activité, soit des sportifs parfois retraités, de parler de leur expérience aussi et des valeurs humaines, qui effectivement, c'est un vecteur de communication très fort. On va leur apprendre dans le réseau, peut-être, à faire une conférence entière, comme vous venez de le faire, en équilibre sur un vélo. C'était quand même un challenge. Vous êtes aussi psychologue cogniticien. Oui. Et ça permet, j'imagine, d'aider à faire le lien et d'avoir un recul sur sa propre activité sportive. Vous avez beaucoup parlé du stress dans une conférence qui était notamment sur la quête du sens. Quels liens ont fait entre les deux et quels sont les conseils et les astuces que vous pouvez transmettre au travers de cette vision ? Ce qu'on se rend compte aujourd'hui dans nos sociétés, c'est que le stress est partout. Le stress, tout le monde, tout le monde vous dit, j'ai trop de travail, j'ai pas le temps, je m'en sors pas, même en Indonésie. Là, j'étais la semaine dernière en Indonésie, les gens, tout le monde a le sourire, tout le monde est présent si vous voulez, si vous avez besoin de leur temps, ils sont tous disponibles, il n'y a pas de problème. Moi, je me disais, ils connaissent pas le stress. Et là, ils m'ont dit, mais tu rigoles, au travail ici, on s'en sort pas. J'ai été très surpris. Et donc, c'est pour ça que j'ai amené cette question du stress dans la quête de sens, parce que pour dessiner un monde demain, j'ai envie de dire, meilleur, pour qu'on le lègue à nos enfants dans la meilleure des possibles, il va falloir qu'on travaille sur cette notion de stress et qu'on arrive à prendre beaucoup plus de distance et qu'on se dise, mais dans tous les cas, on va y arriver. Et dès qu'on relativise, dès qu'on cherche des solutions, on les trouve. Et c'est ensemble qu'on les trouvera. C'est pour ça qu'il faut échanger, qu'il faut dialoguer, et s'entourer de gens qui ont juste envie d'atteindre le même objectif que nous. Les dirigeants qui sont ici, qui assistent aux conférences, vous leur avez envoyé des messages concernant également la manière dont ils managent par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on tire en tant que manager d'expérience comme la vôtre, par exemple ? Je dirais que le manager a un rôle clé dont il n'a pas forcément tout le temps conscience. C'est-à-dire que ses collaborateurs viennent au travail et c'est lui qui les dirige chaque matin, chaque jour. Et si lui leur dit, ça ne va pas ce que tu me fais, ils vont rentrer le moral miné le soir à la maison. S'il leur dit à la fin de la journée, ce que tu m'as fait aujourd'hui, c'était extraordinaire, je ne pensais même pas qu'on irait si vite, merci beaucoup, waouh ! La personne va rentrer chez elle avec le sourire et pleine d'énergie. Mais ça paraît simple de faire ça, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas ? Déjà parce qu'on ne le sait pas forcément. Et de deux, parce que la facilité, c'est d'insister sur ce qui ne va pas. C'est ce que je disais sur les réunions. Qu'est-ce qu'on aborde en réunion ? On ne va pas aborder les points qui fonctionnent, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Sauf qu'en fait, en parlant que des choses qui ne vont pas, on crée plus de soucis qu'on en solutionne. Et donc c'est très important de revenir sur l'essentiel. L'essentiel c'est quoi ? Notre entreprise fonctionne, notre entreprise tourne, voilà, ça c'est super et on est bon sur tel point, tel point et tel point. En revanche, aujourd'hui on se réunit pour telle et telle chose, et là derrière, réfléchir par rapport à nos atouts, nos forces, comment est-ce qu'on va pouvoir réussir. Et si on commence les réunions comme ça, ça change tout. Chacun arrive avec le sourire, chacun se dit, effectivement on est bon, mais là on a besoin de travailler et on va serrer les couilles et on va trouver des solutions. Donc c'est ça que j'ai envie de dire au manager, c'est penser à insister sur tout ce qui va bien et derrière, ça aidera à mettre vos collaborateurs dans les meilleures conditions possibles. Alors on a été très bon sur cette émission, mais il nous reste encore un peu de temps et je voulais que Stéphane, peut-être vous avez une question et ce serait peut-être bien que ce soit vous qui la posiez justement, c'est intéressant, l'interaction que l'on a dans ces journées ici, homme entreprise du CECA, c'est vraiment la possibilité justement pour des chefs d'entreprise de poser des questions et d'intervenir auprès d'influenceurs comme Clément Leroy ? Tout à fait, d'abord peut-être en repartant par la fin aussi, c'est-à-dire que ce que fait Clément, on va essayer nous de le mettre en pratique, à savoir c'est vrai que la sensibilisation c'est très important, je pense la question qu'on s'est posée là aussi, c'est de dire que faire réunir comme ça des dirigeants une fois, c'est bien, après c'est comment essayer de les accompagner dans le temps surtout, parce que le vrai changement qui doit être c'est cette prise de conscience, mais à mon avis accompagner les entreprises à dire que cette démarche-là, encore une fois, ils sont peut-être dans le guidon, sans jeu de mots, et qu'on n'a pas le temps de le faire, et la réflexion qu'on essaie de me dire en tout cas au sein de Bizenne, c'est au-delà de la sensibilisation aux dirigeants, parce que les études ont montré que si le dirigeant d'abord est sensible à ses valeurs du sport, ils sont plus proactifs à après les déployer et à pouvoir les disséminer à l'intérieur de l'entreprise. Donc la question qu'on va essayer de se poser, peut-être les échanges qu'on aura avec Clément au-delà de les journées, c'est de rester en contact et de voir comment à travers la personnalité de Clément, on essaiera d'organiser sur Bordeaux des événements, mais dans lesquels, encore une fois, on va essayer de faire des choses dans le temps et pas de faire qu'un événement et repartir après dans notre stress quotidien. Est-ce que ça vous arrive d'intervenir directement dans les entreprises et justement de voir des situations, d'en prendre conscience avec votre casquette de psychologue et de pouvoir justement faire le lien complet entre toutes vos activités et vraiment avoir un apport et voir le changement à l'œuvre ? C'est l'essentiel de mon activité aujourd'hui, j'interviens beaucoup sur la bienveillance au travail et en fait, quand j'interviens la première fois, souvent, je pense notamment à la grande distribution, il y a 4-5 ans, quand je disais, est-ce que vous managez par le stress ? Quelques mains qui se levaient et après, je leur disais, est-ce que pour vous, vous obtenez plus de résultats grâce à ce type de management ? Et les gens, implacablement, ils me répondaient tous oui. Ils me disaient, si je stresse mes collaborateurs, c'est implacable, ça marche mieux. Aujourd'hui, je pose la même question à ces mêmes personnes. Est-ce que vous managez au stress ? Il y en a beaucoup moins qui lèvent la main. Et quand je leur dis, est-ce que pour vous, c'est plus efficace de stresser vos collaborateurs ? Il n'y a plus personne qui dit oui. Il y a un virage qui s'est opéré avec l'arrivée de la génération Z sur le monde du travail et aujourd'hui, les managers se rendent compte que ce n'est plus la solution. Si on stresse nos collaborateurs, oui, à court terme, ils vont être plus performants. En revanche, à l'échelle de 3 mois, 6 mois, 1 an, on va augmenter l'absentéisme, on va augmenter le turnover, on va diminuer le chiffre de l'entreprise. Et ça, ça devient, tout le monde en a conscience aujourd'hui. Surtout les entreprises qui embauchent de très jeunes personnes. Et dans 5 ans ou 10 ans, tous les secteurs seront impactés par la génération Z. Et cette nouvelle génération nous bouscule et je pense que c'est très bien. Et justement, elle nous aide à dessiner un monde avec un petit peu moins de stress. Et je pense plus de... Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup Clément Leroy pour ces paroles très inspirantes. Et puis, manifestement, des choses concrètes qui se dessinent dans le bordelais autour des valeurs du sport. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Stéphane. A bientôt. A bientôt. A bientôt.